Fils et filles du bon Dieu, bon l'eau s'en va de grâce et de bénédiction tout à chacun de vous pour ce mercredi de la cinquième semaine du temps de carême année liturgique. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus affirme que celui qui commet le péché est esclave. Et encore, la vérité vous rendra libre des choses, commettre le péché et devenir esclave. Et pourtant, la vérité est là pour chacun de nous pour notre liberté. Les hommes libres, crânement et joyeusement libres, tels nous apparaissent les trois jeunes gens qui refusent de se soumettre à quiconque, sinon à Dieu seul. Oui, Daniel, le chapitre 3, verset 14, puis 20, verset 91 à 92 jusqu'à 92, 15. Mourir plutôt que de régner sa foi. Fils et filles du bon Dieu. Ça doit être la profession de foi de tout et chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, la valeur n'attend pas le nombre des années, la vigueur de la foi non plus, plus que de commettre un péché d'idolâtrie. Trois jeunes gens préfèrent le supplice du feu, mais Dieu est là qui veille et sauve fils et filles du bon Dieu. Oui, est-il vrai que vous refusez de servir, mais Dieu est d'adorer le statut d'or? Ce n'est pas la peine de te répondre à ce sujet. Tu dois savoir, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, nous dit le texte. Fils et filles du bon Dieu. Les trois jeunes gens de Daniel ont un fameux courage. Le roi de Babylone a fait dresser une grande idole au milieu de la plaine immense. Il a convoqué les foules avec les prestiges de la fête et des musiques. Oui, ils sont considérés comme des robes mécaniques à qui on impose une religion d'état. Il est interdit de penser autrement que le roi ou le parti au pouvoir. Et si on refuse, on est envoyé à la fournaise. Les fours de crématoire, des totalitarismes, des camps de concentration ne datent pas d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Mais ces jeunes gens ne vont pas accepter, ne vont même mourir que de servir ces gens de Dieu. C'est une professeure de foi qui interroge chacun de nous aujourd'hui dans notre vie. Parce qu'à cause des honneurs, on s'allie sur les faux dieux. À cause de ces choses-là, parce qu'on veut avoir des honneurs de l'argent, fils et filles du bon Dieu, de la richesse, j'allais dire. On s'allie à ces choses inutiles, vanité de vanité, fils et filles du bon Dieu. Oui, ils sont eux dans la foi. Ils ont trouvé un absolu, un sens. Ils ont trouvé une raison de vivre plus importante que leur propre vie. Ils sont parfaitement libres. La mort elle-même ne les conditionne pas, ne leur fait pas peur. N'entame pas, leur liberté est incapable de les faire plier. Oui, ils vont être fidèles jusqu'au bout. Comme quoi chacun de nous, malgré les situations difficiles, soyons fidèles jusqu'au bout, fils et filles du bon Dieu. Les occasions d'héroïsme sont exceptionnelles. Oui, le martyr, sous sa forme violente et radicale, est rare. Mais, combien des chrétiens sont devant une sorte de martyr à petit feu, rester fidèles envers et contre tout, tenir dans les engagements qu'on a pris. Continuer dans la lassitude à faire son devoir d'état de son mieux. Oui, malgré cette situation de persécution, Sidraque, Mizaque et Abdel Nago ne vont pas régner leur foi. Et le roi va constater cela malgré la fournaise. Mais ils sont vivants, en train de glorifier le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. À travers tes situations difficiles, continuez à glorifier le Seigneur. Le Seigneur te donnera la réponse et tu seras un témoignage pour les uns et les autres. Oui, à ce roman, il reprit, et bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Oui, et le quatrième ressemble à un être divin. Il s'écria, béni soit, le Dieu de Sidraque, Mizaque et Abdel Nago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, fils et filles du bon Dieu, nous également mettons notre confiance au Seigneur. Obéissant à notre Dieu, Dieu nous comblera des grâces et de bénédictions. Oui, eux, ils ont débezobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est de la fidélité jusqu'au bout qui fera de telle sorte que le Seigneur puisse combler chacun de nous de toutes grâces et de toutes bénédictions. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 8, versets 31 à 42, Jésus meurt pour la vérité. Oui, la vérité libère, fils et filles du bon Dieu. Malgré les gens qui contestent la vérité, mais demeurent toujours dans la vérité. Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes et des femmes libres. Oui, mais ceux qui sont esclaves de l'erreur et du péché n'en veulent pas. Ils rejettent celui qui leur apporte la lumière, même s'ils se disent le fils, c'est-à-dire le fils de Dieu par excellence. Mais ils refusent, fils et filles du bon Dieu, comme dans notre monde. Lorsque tu essaies de dire aux autres la vérité, c'est toi qui es le mauvais. Oui, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'esclave n'est pas toujours à la maison, le fils y est toujours. Oui, Jésus évoque la situation si différente qui existait alors dans le monde antique, entre l'esclave et le fils de la maison. Entre chez soi. Entre chez soi. Être toujours dans la maison du Père, toujours avec Dieu. Oui, si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, il arrivait parfois qu'un fils de la maison se prenait tellement d'amitié avec l'un de ses esclaves qu'il éprouvait le désir de la franchir pour qu'il ne soit plus en situation de dépendance humiliante. Oui, c'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Il nous a introduits dans sa maison, dans sa famille. Par lui, nous sommes libérés à franchir. Par lui, nous avons la grâce, la bénédiction. Par lui, nous sommes délivrés, fils et filles du bon Dieu. Le carême est un temps privilégié de libération. Sois libéré par ce carême, fils et filles du bon Dieu. De quoi aujourd'hui me laisserai-je libérer? Quelles chaînes vais-je briser avec le Seigneur? Demandons au Seigneur de briser les chaînes. Les chaînes de mépris, les chaînes de haine, les chaînes de commossa dans notre vie. Les chaînes de division, les chaînes de jalousie dans notre vie. Demandons au Seigneur cette grâce. Oui, Jésus est parfaitement libre parce que parfaitement fils. Il aime son père et il ne cesse pas de parler de lui. Il est libre parce qu'il aime. Il n'a aucune attache personnelle en lui-même. Rien ne l'arrête. Aucun retour sur soi. Aucun égoïsme. Aucun obstacle à l'amour, fils et filles du bon Dieu, nous également. J'étends l'égoïsme. J'étends l'égocentrisme. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Non, fils et filles du bon Dieu. Aimer Dieu. Aimer Jésus. Jésus désire qu'on l'aime. Oui, et cela rend libre. Aimer le seul vrai Dieu. Oui, se soumettre au seul vrai Dieu. C'est l'unique moyen de ne se soumettre à rien d'autre. De se libérer de toute idole. Oh, délivre-moi Seigneur de mes idoles. De tout ce qui est sans valeur véritable. De tout ce qui entrave ma liberté. Et délivre-moi. Délivre-nous. Délivre chacun de nous. Délivre toutes les personnes qui écoutent ces méditations jour après jour. Et que ton nom soit toujours béni. Aimons-nous vivons. Et préparons notre ciel. En faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Diès-Tounou de OIEM avec l'Assemblée Nationale. La rencontre nationale du renouveau charismatique. Là, nous sommes dans le diocèse d'OIEM. C'est où ? C'est au Gabon, fils et filles du bon Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Et que toutes les grâces qui vont descendre à travers la rencontre, à travers les prières charismatiques. Ces grâces puissent descendre dans notre pays, le Gabon. Partout dans le Gabon, partout dans l'Afrique, partout dans le monde. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivons. Et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. N'oublions pas, fils et filles du bon Dieu. Qui paie, yaïo et tokos, en tout est chacun de vous. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien n'est plus important pour moi Que d'habiter en ta présence Avec l'orage ou le ciel bleu Avec ce monde et ses naufrages Ceux qui te prient Qui restent sourds à ton message Jésus, voici de l'endroit Tout simplement dans le silence Rien n'est plus important pour moi Rien n'est plus important pour moi Que d'habiter en ta présence Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu ? Où j'apercevrai ton visage Tu seras là, c'est merveilleux Les bras ouverts sur mon passage Jésus, voici de l'endroit Tout simplement dans le silence Rien n'est plus important pour moi Que d'habiter en ta présence Jésus, voici de l'endroit Jésus, voici de l'endroit Rien n'est plus important pour moi